Bonjour à tous, je suis William d'Abscisse Formation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer et gérer un groupe WhatsApp. Donc depuis votre compte WhatsApp, vous allez aller dans les icônes en haut à droite et vous cliquez sur Nouveaux groupes. Vous sélectionnez les contacts que vous voulez ajouter à ce groupe. Donc en faisant défiler, vous pouvez tout simplement rechercher en cliquant en haut à droite. Et là, je vais taper je veux Quentin pour ce groupe, je veux Carole. Je sélectionne mes contacts et lorsque j'ai terminé, je clique sur la flèche en bas à droite. Je dois donner un nom à mon groupe, donc je vais l'appeler tuto tout simplement. Je peux ajouter une image, je peux ajouter un smiley et je peux activer les messages éphémères. Donc les messages éphémères, si je clique dessus, vous allez voir que, en fait, pour l'instant, c'est désactivé et si je l'active, mes messages seront automatiquement supprimés au bout de 24 heures, 7 jours ou 90 jours. Donc ça, ça dépend du type de groupe que vous voulez créer, mais ça peut être utile. Mes paramètres sont OK. Les membres de mon groupe sont bien ajoutés en bas. Je valide. Et là, mon groupe est créé. Depuis cette interface, j'ai des icônes en haut à droite, donc je peux lancer une visio avec le groupe, un appel téléphonique. Et si je clique sur les trois petits points, j'ai différentes options. Les infos du groupe. Donc là, je vais avoir un récapitulatif des membres de mon groupe. Toujours l'audio, la vidéo, la possibilité d'ajouter des membres ou de rechercher. Donc là, si vous cliquez sur rechercher, ça va chercher un mot ou une phrase dans la discussion. Là, mon groupe n'a pas d'historique, donc ça ne sert à rien. Mais ça peut être utile si vous avez des groupes de plusieurs années ou de plusieurs mois et que vous voulez retrouver quelque chose qui a été dit plus tôt. Vous pouvez ajouter une description au groupe. Vous pouvez mettre les notifications en mode silencieux. Donc là, c'est pour huit heures, une semaine ou pour toujours. Dans ce cas-là, vous n'aurez plus de notifications. C'est à vous de choisir. Vous pouvez sélectionner des notifications personnalisées ici. Donc, quels sont vous voulez pour les notifications de ce groupe. Ce n'est pas de WhatsApp, c'est spécifique à ce groupe. Vous allez avoir la visibilité des médias. Donc, est-ce que vous voulez afficher les médias récemment téléchargés dans cette discussion dans une galerie de votre appareil ? Donc, ça veut dire que ça va télécharger les derniers médias et vous allez pouvoir y accéder depuis votre téléphone. Ça, pareil, c'est à vous de voir. Moi, je le mets généralement, ça dépend du groupe, mais sachez que ça va prendre de l'espace sur votre téléphone. Voilà, donc là, vous pouvez ajouter des membres. Vous pouvez même envoyer un lien d'invitation. Et je vais revenir en arrière. Re-cliquer sur les trois petits points et on va voir les autres paramètres. Donc, les médias du groupe, c'est là où je vais retrouver tout ce qui va être photos, vidéos, musiques, les documents et les liens, si on a partagé des liens vers des sites internet, par exemple. Ensuite, rechercher. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ce qui permet de rechercher un mot ou une phrase dans la discussion, dans l'histoire d'une discussion. Notification, c'est pour mettre en mode silencieux, donc, ce groupe lorsqu'il y a un nouveau message. Les messages éphémères, je vous en ai parlé aussi. Vous pouvez ajouter un fond d'écran à votre groupe, si vous voulez. Je vais prendre, par exemple, celui-ci. Voilà. Et là, j'ai un fond d'écran. Je valide. Définir comme fond d'écran, tout en bas. OK. Et après, dans ce menu, j'ai plus, tout en bas, où je vais pouvoir quitter le groupe, effacer du contenu, exporter la discussion si je veux la mettre sur un autre téléphone, par exemple, ou ajouter un raccourci. Dans ce cas-là, ça va ajouter une icône sur votre téléphone, sur le tableau de bord de votre téléphone, pour accéder à la discussion plus rapidement. Voilà. Vous savez maintenant comment créer et gérer un groupe WhatsApp. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, marquez-le en commentaire. N'oubliez pas de mettre un like et surtout abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos.